Tout à l'heure, vous êtes passé un peu vite sur un sujet de la retraite où vous dites que c'est vrai que là, Jordan Bardella... Mais j'allais vous passer le son de Jordan Bardella hier lors du passage télévisé, on écoute Jordan Bardella sur TF1. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Pour une raison très simple, c'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Voilà, et clarification chez Cyril Hanonat tout à l'heure. Moi, ma priorité, si je suis à Matignon, ça sera sur les carrières longues, et je souhaite que quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous puissiez partir avec 40 années de cotisation et avec un âge de départ légal, puisqu'il y a deux critères en France, de 60 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place, qui va jusqu'à 42 annuités de cotisation dans le modèle qu'on défend, qui est financé, finançable, qu'on avait financé dans le budget de la campagne présidentielle en 2022. Et donc, il y a une progressivité qui se met en place. Mais évidemment que si vous partez plus tard, c'est que vous avez commencé à travailler plus tard. Voilà, 62 ans, 42 ans d'annuités, et puis 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans avec 40 annuités. Oui, mais il y a eu une autre mise au point, parce qu'on se bagarre sur les retraites depuis... Voilà, bon, c'est Manuel Bompard. Et alors ce matin, vous avez parlé tout à l'heure, et vous avez rendu hommage à notre confrère Olivier Delgarde, qui fait une revue de presse toujours très remarquable. Et ce matin, moi je n'ai pas regardé le débat hier soir, et donc j'ai regardé tout à l'heure, et il me disait, mais Manuel Bompard, là il avait une cravate, c'est la première fois qu'on le voyait, une cravate, un costume. Il m'a dit, il avait un fausseur de Giscard, et c'est vrai, j'ai regardé, il avait un cousin de Giscard, il avait l'air très... La famille Destin, appréciée. Non, mais c'est ça, parce que Louis Giscard Destin écoute régulièrement cette émission, on va voir ce qu'il en pense. Oui, non, mais ça c'est vrai. Et il a dit qu'on pouvait partir à 62 ans, mais avec une décote. Alors ça, ça change tout. Ah oui. Alors d'accord, il peut même partir à 60 ans, mais avec une décote. Mais ça veut dire que même du côté LFI, ils se rendent compte que leur réforme de la retraite, ils ne peuvent pas répondre aux voeux des Français qui veulent travailler de moins en moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, c'est-à-dire que depuis qu'on a institué la retraite à 60 ans, les Français ont gagné en moyenne 8 ans de vie supplémentaire, d'espérance de vie. Donc ça y est, si on veut que le pays s'en sorte, il faut travailler plus. Mais là, vous voyez que là, cette phrase, déguisée en Giscard, d'ailleurs, il faudrait de temps en temps le déguiser en Giscard pour qu'il redise des choses. Pour le Notre-Dame, il est un peu mieux noué. Oui, mais ça, la prochaine fois, ça sera peut-être. Mais vous voyez, moi, il m'a étonné, parce qu'il dit ça, alors qu'il a peu de chances d'arriver au pouvoir. Donc même les LFI, en gros, on a compris que ça ne pouvait pas être 60 ans gratos. C'est ça, Louis-Dragonard. Après, sur cette question des retraites, ce que je trouve un peu terrifiant, c'est que depuis 15 ans, il n'y a pas un politique qui, après s'être engagé à une mesure sur les retraites, a réellement fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc tout est toujours très flou. Emmanuel Macron s'est fait lire en 2017 avec une promesse, avec même une méthode, le système des points. Finalement, on arrive à quelque chose qui n'a rien à voir. Il n'y a pas un chef d'État, il n'y a pas un gouvernant qui réussit à respecter ce qu'il a théoriquement voulu mettre en place. Quand il a été élu, on lui a vendu cette retraite à points, avec la chose vendeur, c'est que personne ne l'a fait. Donc lui, il était élu comme ça, personne ne l'avait fait. Vous serez le premier. Et alors on s'est aperçu que faire une retraite à points, quand il y a 42 régimes en France, vous voyez, alors là, bon courage. D'ailleurs, ce n'était pas possible. Le Covid est arrivé. Pourtant, ça avait été voté en première lecture. On l'a mis dans les couloirs, on ne l'a plus jamais ressorti. Et après, à l'époque, il disait, mais vraiment, la mesure d'âge, jamais je ferai ça. Et après, il a voulu le faire, vous voyez. Donc, c'était les néophytes qui arrivent au pouvoir. Mais est-ce que malgré toutes ces promesses, il y a un carcan, il y a un mantra, il y a un dogme qui font que les électeurs sont convaincus d'aller dans ce nouveau Front populaire qui leur apporte un souffle nouveau, Louis de Ragnel ? Moi, je pense que cette campagne législative, elle est d'ailleurs très courte. Les Français ne se sont pas passionnés pour les élections européennes avant. Et donc, c'est la grande différence avec une élection présidentielle suivie d'élections législatives où les Français sont complètement dans le bain de la politique. Il y a une incarnation. Exactement. Donc, on le tend de regarder les programmes. Là, je pense que les gens regardent très, très peu les programmes. En revanche, il y a un dégagisme très fort autour de la personne d'Emmanuel Macron et qui profite donc à la fois au bloc de gauche et au bloc de droite. Et en fait, c'est la fin du dépassement. C'est la signature de la fin du dépassement parce qu'Emmanuel Macron n'arrive plus, n'a plus d'oxygène pour attirer à lui ces éléments venus de la gauche et venus de la droite pour incarner cette majorité. Et donc, – Sous-titrage FR 2021